Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que votre mois de juin s'est bien déroulé et que tout va bien pour vous les scorpions, que vous êtes en pleine forme. Ici nous allons faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous laissez de côté ceux qui ne résonnent pas en vous. Vous prenez bien que ceux qui vous concernent, vous ne forcez pas la lecture, vous laissez venir les messages. Et puis si les messages ne vous concernent pas, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages sur les vidéos de ces autres signes. Alors ici on va commencer par une lecture avec la liasquée pour ce mois de juillet pour vous, les scorpions. Puis on ira regarder avec le tarot quel message on a aussi pour ce mois de juillet. Après on verra avec d'autres jeux de cartes si c'est nécessaire de regarder d'autres informations par rapport à notre guidance et tirage. Il y a des questionnements ici, elle est tombée cette carte-là. On se questionne, on a des doutes, les scorpions, par rapport à des choses, par rapport à une situation. On va regarder les scorpions sur le mois de juillet. Alors hop, à la coupe déjà, on nous parle de plaisir, les scorpions. Vous allez prendre du plaisir sur le mois de juillet par rapport à quelque chose, vous allez tourner le dos. Donc c'est pas que vous allez prendre du plaisir à tourner le dos, mais le fait de tourner le dos à une situation, à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ça va vous permettre en fait là pour le coup d'être en meilleur, dans un meilleur état de bien-être et de prendre en fait vraiment du plaisir par rapport à la situation, par rapport aux choses. Il y a une notion là de joie, de bien-être, d'être en harmonie. Le fait de tourner le dos à des habitudes, à des situations, à un raisonnement, j'ai l'impression aussi des scorpions, à une façon d'être des fois de, pas de vous comporter, mais de raisonner. En se disant, ça ça va pas, ça ceci, ça c'est là, enfin un peu le scorpion qui est en mode, pas bougon, mais en mode, je vois tout en noir. Et bien non, là vous allez tourner le dos à tout ça, et vous allez voir, vous allez prendre du plaisir, vous allez être en harmonie, il y a des belles choses qui vont vous arriver ici. Allez les scorpions, hop, donc ce premier message. On nous parle ici d'équilibre, d'idée de justice, de retrouver un équilibre. Un équilibre par rapport à une situation pour laquelle vous coupez, vous coupez avec une situation, une situation, je vous dis, qui ne vous convenait pas. Cette carte, en fait, de l'automne, c'est la carte un petit peu du, on est, l'automne, c'est la saison dans laquelle les feuilletons, bien, on va, c'est, ça, ça vous, c'est pas forcément une saison, les scorpions, l'automne qui est la saison que vous préférez, hein, je vais pas parler pour tous les scorpions, mais semble-t-il, c'est pas la saison que vous préférez, et là j'ai l'impression qu'on vous demande de trouver un équilibre en coupant, justement, avec ce, cet état d'esprit dans lequel vous êtes en automne, c'est-à-dire cet état où là, on entre dans l'automne, la luminosité va baisser, il va commencer à faire mauvais, on aura ensuite l'hiver, on a moins de, voilà, moins de luminosité qu'en été, enfin, voilà, il y a un peu cette idée d'état d'esprit saisonnier dans lequel vous êtes, et qui est pas forcément le meilleur état d'esprit pour vous, au moment de l'automne. Donc là, on nous demande, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, la constitution de couper, pardon, avec cet état d'esprit dans lequel vous étiez au moment de l'automne, ou dans lequel vous êtes au moment de l'automne, de voir, en fait, voilà, les feuilles tomber, la pluie arriver, la nuit aussi tomber, le jour, les jours, les journées diminuer, la luminosité diminuer, ça vous met dans un mode de, ouais, je dirais presque d'épuisement, c'est bizarre comme mot qui me vient, mode d'épuisement, d'envie, d'envie qui n'est pas là. Donc là, on vous dit, il faut couper avec tout ça, l'équilibre va revenir à condition que vous coupiez avec cet état, cet état d'esprit. Alors, la suite. Les scorpions. Ouh là là, j'en ai trop là. Les scorpions, le mois de juillet. Message sous la suite. Celle-ci. Il y a une porte, justement, qui s'ouvre, il y a une opportunité qui arrive pour vous au mois de juillet. en rapport avec la famille, en rapport avec vos racines, en rapport avec la santé aussi, ça peut être cet état de, de ce message, ça peut être cet état d'esprit, cet arbre. C'est la vie, c'est la santé, c'est la vitalité, la force. Donc il y a des opportunités qui s'ouvrent pour vous par rapport à toutes ces racines, toute cette vie, cette vitalité. Il y a de l'énergie, c'est une source. Là, ces racines, c'est une source. Source de vie. Donc, opportunités qui, je pense, vont vous redonner, redonner la pêche. Et ouais, il y a une route qui s'ouvre. Il y a une nouvelle route, du coup, qui s'ouvre pour vous. Nouvelle porte, nouvelle route. On a eu un état où vous étiez un peu en mode pleurs, dépression, un mode un peu, oui, pas de mood, pas de mood, comme j'ai envie de dire. Un mode, on n'est pas bien. On broie du noir. Voilà. Alors, on broie du noir, on n'est pas bien. Il y a un état, oui, un peu de peur, de pleurs, de pas de morale. Pas de morale. Alors, j'aimerais bien que les cartes viennent. Alors, pour les scorpions, sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme message ? Celle-ci. Oui. Donc, on était un peu dans un état, baisse de morale, pas la pêche et tout, par rapport à un projet, pour moi, les scorpions. Alors, pour certains, ça peut être un projet de bébé, avec cette carte-là, mais pas que. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Là, parce que je suis en train de voir. Il y a quand même pas mal de reflets. Donc, par rapport à un projet, un projet de bébé, ou simplement un projet pour vous, un projet, tout simplement, de travail, de monter une entreprise, de loisirs, sur lequel on vous demande, pour le moment, de garder le silence, de garder secret, ce projet, de ne pas trop l'ébruiter. vous étiez en mode, vous, pas de morale, par rapport à un projet, et on vous demande, donc, de ne pas trop l'ébruiter, de ne pas trop le parler, voire, de garder le silence, et le secret, par rapport à ce projet. les scorpions, message, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a, qu'on a fait ça ? On nous parle, en fait, de célébration, ici. Je vais décaler. De célébration, de fête, on sort, on profite, pendant ce mois de juillet, on a des invitations, on lance des invitations, on va faire la fête, on va aller à des repas, à des soirées, entre amis, où on invite, aussi, des amis, pour cette notion-là, ici, cette idée-là. Alors, il y a quelque chose, sur lequel vous n'avez pas, c'est un flou, là. Il y a peut-être un flou, par rapport à une invitation, il y a quelque chose, qui n'est peut-être pas clair, pour vous, par rapport à cette invitation. Il vous manque des informations, j'ai l'impression, par rapport à des soirées, par rapport à des invitations, par rapport à des amis, avec lesquels vous sortez, avec lesquels vous faites la fête, ou une invitation, qui n'est peut-être pas forcément, claire pour vous. Pourtant, on vous dit, avec cette carte-là, il y a une idée de protection, protection, sur cette situation, sur cette invitation. pour certains, on nous parle, qu'il y a des choses, qui ne vous ont rendu pas bien, se sont retournées, cette carte-là, et par rapport à une histoire, de santé, alors ça peut être vous, mais ça peut être, quelqu'un de vos proches, et il y a un cycle, là pour moi, qui est en train, de se terminer. Donc j'ai l'impression pour certains, si vous aviez, vous scorpions, des petits soucis de santé, c'est en train de prendre fin, avec la carte, ça prend fin, on va, on va arriver au bout, au bout, on voit le bout du tunnel. Si ce n'est pas vous, et que c'est un de vos proches, ce qu'on est en train de nous dire, avec cette carte, c'est qu'en effet, ça va être, ça va cesser, on va aller vers du mieux, on tourne une page, par rapport à cette situation de santé, soit d'un proche, soit de vous. J'ai l'impression que c'est plutôt un proche, les scorpions. Alors, on va regarder maintenant, avec le tarot. Le tarot, pour les scorpions, sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous donne, comme informations, quels sont les messages. Donc ici, je vais faire, un tirage, semaine par semaine, bien entendu, ce n'est pas un calendrier, il y a des énergies, il y a des énergies, peut-être qui sont déjà arrivées pour certains, donc des messages qui sont déjà passés, pour d'autres qui vont arriver au moment où je regarde la vidéo, pour d'autres, ce sont des points, des éléments, des énergies, qui se mettront en place plus tard. pour le mois de juillet, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a, je garde la, on nous parle de tensions, avec ce 5 d'épée, de tensions, de disputes, de désaccords, il y a des désaccords, donc ça peut être des désaccords au niveau du travail, comme ça peut être des désaccords, entre amis, dans la famille, sur des points précis, des dissensions sur une décision à prendre. On nous dit, reine d'épée, donc reine d'épée, on est dans l'énergie, en fait, de la décision qu'on prend avec la reine d'épée. On est, en tant que reine d'épée, scorpion, vous avez le feeling pour savoir si on vous mène en bateau, si c'est bien, si c'est mal, si le projet, le chemin que vous voulez prendre, peu importe, la personne même autour de vous, est bonne ou mauvaise, vous convient ou ne vous convient pas. C'est cette idée-là avec la reine d'épée, et en même temps, le marisime. Donc, il y a vraiment un départ ici, vers une nouvelle aventure, qui se met en place pour les scorpions, au moment du mois de juillet. Et, vous savez, prendre la bonne décision, en analysant bien, ce qui va vous convenir, au niveau du chemin à prendre, au niveau du projet vers lequel vous voulez aller, en tant que reine d'épée, vous allez vraiment savoir, avoir l'intuition, le feeling, comme on dit. Donc, première semaine, les scorpions nous parlent de 10 de coupe. Deuxième semaine, la roue de fortune. Troisième semaine, la 5 de pentacle. et quatrième semaine, je vais aller compléter tout ça, bien sûr, nous avons la 8 de coupe. Donc, 10 de coupe, on est en train de nous parler du bonheur familial. Les scorpions, sur cette première semaine de juillet, il y a une notion, en fait, de bonheur familial, d'harmonie dans la famille, il y a une idée qu'on est comblé, il y a des choses qui se passent bien avec l'entourage familial, avec l'entourage personnel. 7 de bâton, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, ça se passe bien, parce qu'en même temps, vous avez été mis en accusation, un peu, les scorpions, vous a un peu mis dans vos derniers retranchements. Il y a eu des accusations, alors pas forcément par les membres de votre famille, ça peut être aussi des choses au niveau du travail qui ont pu être un peu désagréables, ou sur lesquelles vous avez dû défendre une position, une opinion, un avis, une façon de voir, une analyse des choses. Donc, on peut être là-dessus, ici, de se dire, aujourd'hui, vous pouvez profiter de l'instant présent, et balayer, en fait, ces mises en accusation, ce que vous avez dû défendre, les croyances que vous avez dû défendre, les convictions dans lesquelles vous êtes, que vous avez dû défendre. Avec ce 2 d'épée, au niveau du mental, il y a pu avoir de l'indécision. Il y a un peu, une hésitation, une indécision, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir trancher, ou vous diriger, et pour l'instant, il y a pu avoir de... on peut être dans l'indécision, les scorpions, ne pas savoir choisir, ne pas savoir quelle route prendre, mais aussi quelle décision prendre. Pourtant, chevalier d'épée, on va passer à l'attaque, vous allez vous lancer, mentalement, on est dans cette énergie où vous allez savoir répondre, savoir attaquer, si on vous... enfin, répondre si on vous attaque, ou passer à l'attaque, justement, mentalement, par rapport au projet, vers lequel vous voulez aller, ou par rapport à la situation qui vous entoure. Ça nous amène vers la route fortune. Donc, arcane majeur, la route fortune, c'est une évolution qui arrive avec la route fortune, une évolution, sur laquelle il y a un changement, enfin, changement, évolution, on bouge les marques, on bouge les choses, et c'est... ça arrive, quoi, les énergies, les énergies sont là, vous ne pouvez pas lutter contre cette route fortune qui est en train de tourner pour vous, et qui va bouger les marques. Roi de bâton, là, on est en train de nous dire que vous êtes, en fait, vous, scorpion, dans l'état d'esprit, en fait, où vous mettez en place un champ de bataille. Les choses sont en train de changer, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, il y a une évolution qui se profile à l'horizon, mais en même temps, vous êtes en mode roi de bâton, ici, les scorpions. C'est-à-dire que vous mettez en place une logistique, un plan de bataille, vous allez... ouais, vraiment, mettre en place les choses, organiser les choses de façon à ce que vous soyez prêt à passer à l'attaque. Et ça, ça nous mène dans le 2 de pentacle, dans l'instant présent. Il y a un équilibre, ici, qui est retrouvé, on avait vu sur l'aliasqué, il y a un équilibre qui est retrouvé. 2 de pentacle, on a un équilibre, on est dans l'instant présent, on a trouvé, on a retrouvé, pardon, une forme d'équilibre, de stabilité. On est capable, là, de jongler avec ses atouts personnels au sens matériel, financier, intellectuel, projet, mais on est en même temps aussi dans l'instant présent. Donc, il y a une idée d'équilibre, de retrouver dans l'instant présent, parce qu'à mon avis, vous avez su vraiment préparer les choses, préparer le terrain. Ce qu'on est en train de vous dire avec cette énergie du diable, ici, c'est de ne pas retomber dans vos travers, les scorpions, de ne pas être trop, peut-être, dans l'exigence, dans le trop, trop, j'ai peur de faire les choses, donc j'organise tout, je planifie tout, au risque de vous, de vous bloquer en tout, de tout verrouiller, et de ne plus laisser de libre cours à un petit peu de surprise, un petit peu de, pas d'improvisation, parce que c'est pas, c'est un peu ça, c'est l'improvisation, mais pas l'improvisation dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, oui, vous allez tout préparer, oui, je ne sais pas, moi, un exemple, votre réunion, vous allez la caler, vous allez la verrouiller, parce que vous avez besoin de ça pour être en sécurité, tout, mettre en place votre plan de bataille, mettre en place votre projet, votre ordre du jour, etc., mais en même temps, il ne faut pas que vous tombiez dans une espèce de notion d'état d'esprit, d'être trop, trop à vous enfermer, dans une, comment dire, pas une dictature, mais, de perfectionnisme, c'est ça, trop de perfectionnisme, ça peut, mettre à mal votre projet, dans le sens, il n'y a plus de, on ne laisse plus la place un peu à l'improvisation, un petit peu à l'inconnu, il faut toujours un petit peu une part d'inconnu, dans cette, dans la situation, donc, et ça vous pourrit la vie, d'être trop, trop dans la peur, trop dans, je verrouille tout, je vous en dormais pas la nuit, quoi, et c'est ça, cette énergie du diable ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, laissez-vous porter l'équilibre, vous l'avez retrouvé, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive vers vous, donc faites-vous confiance ici les scorpions, laissez un peu libre cours à certaines choses, 5 de Pentacle, on est en train de nous parler ici, qu'il y a eu un manque, un manque de quelque chose, il y a quelque chose qui vous a manqué avec la 5 de Pentacle, alors, après, 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous a manqué, vous vous limitez dans vos croyances, vous vous bloquez, vous vous empêchez de dire les choses, vous vous mettez des barrières, les scorpions, ouais, on est sur le mental là, cette semaine là, 3 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voulez pas revivre au niveau du, des énergies d'épée, au niveau de votre mental, au niveau de votre intellectuel et votre état d'esprit, il y a une histoire de douleur, de souffrance dans laquelle votre raisonnement là, les scorpions, le fait qu'il y ait des choses qui vous manquent, que vous soyez en limitation de vos croyances, en vous croyant, en disant tout le temps, voilà, je ne suis pas capable, je ne sais pas, les autres sont meilleurs que moi, enfin vraiment, de vous dénigrer, tout simplement, les scorpions, ça vous met dans un état d'esprit mentalement où vous êtes en souffrance, et souffrance, ben oui, là ce qu'on est en train de nous dire, il faut que vous terminiez la semaine en posant les fardeaux là, il y a encore du chemin à parcourir les scorpions, il y a encore de la route à faire, mais pour y arriver et pour avancer, il faut que vous posiez vos fardeaux, il faut poser les choses, les scorpions, il faut évacuer tout ça là, tout ce mental qui vous bloque, ça va vous amener, quand vous allez arriver à faire ça, vers une énergie en quatrième semaine de huit de coupe, huit de coupe, on accepte de partir vers d'autres rivages, le huit de coupe, c'est que au niveau des émotions, avec un huit de coupe, on est sur une énergie en fait, où on s'ouvre vers le monde extérieur, et on lâche, voilà, on tourne le dos à l'intérieur, on s'ouvre, tout simplement, on était trop centré avant vers l'intérieur, on se libère de ses rêves, de ses illusions, et on va vraiment affronter, affronter la vie, j'ai envie de dire, sentimentalement, émotionnellement, et ça, ça va nous amener vers une 6 de pentacle, la 6 de pentacle, on est dans la générosité, on est au niveau du matériel, en 6 de pentacle, on a une belle énergie de gain, on a dépassé les problèmes matériels, on est dans une forme de générosité justement, arriver à s'ouvrir sur le monde extérieur, arriver à lâcher prise, ouvrir un peu votre coeur, j'ai envie de dire, les scorpions, au niveau de vos émotions, et bien ça va vous amener vers une 6 de pentacle, c'est à dire que, on est dans une, on a dépassé les problèmes matériels, et on va arriver sur une forme de générosité, et ça nous amène également vers un chevalier de bâton, donc chevalier de bâton, les bâtons, on se lance, le chevalier, on est dans une passion dans laquelle on se lance, on a trouvé, on a trouvé un projet, on a trouvé quelque chose qui nous convient, qui nous plaît, ou quelqu'un, et on va y aller, les scorpions, ça peut être un personnage, comme ça peut être un projet concret, et vous allez y aller, d'autant plus qu'avec ce 2 de bâton, on est dans l'énergie du 2 de bâton, où on analyse les choses, qu'est-ce que j'ai comme compétence, comme possibilité, comme qualité, comme, voilà, tout ce que j'ai moi en moi, et en gros, qu'est-ce que le projet, le monde a à m'offrir, le projet, ou la personne en face de soi, ça peut être un individu, ça peut être une personne qu'on a rencontrée, avec laquelle on a envie de faire un bout de chemin, ou une personne avec laquelle on a envie de travailler, donc qu'est-ce que cette personne, en gros, on est en train de faire une sorte de checklist, ici, les scorpions, pour savoir qu'est-ce qui va vous convenir le mieux, avec cette notion de 2 de bâton, de se dire, voilà, moi j'ai toutes ces compétences-là, et, en gros, le projet, le contrat, qu'on veut me faire signer, ou la personne qui me propose quelque chose, qu'est-ce qu'elle, elle a, en gros, à m'offrir, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tirage du tarot, on va aller regarder, avec le bélin, pour les scorpions, sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme message, pour vous, avec le bélin, qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous dit, allez, à la coupe, déjà, à la coupe, on nous dit, la maladie, donc il y a des choses qui vous dérangent, les scorpions, il y a des choses qui vous rendent malade, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en boucle, et la stérilité, j'ai l'impression que vous avez, vous manquez un peu d'inspiration, alors c'est peut-être ça qui vous rend malade, la stérilité, c'est qu'il y a des projets qui ne vont pas aller comme vous le voudriez, qui vont prendre du retard, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous devez faire un peu de création, être créatif, avancer des billes sur le projet, vous proposez des choses, tout simplement, être dans la construction, et vous avez du mal à y arriver, vous êtes dans une idée en boucle de stérilité, comme si, en fait, imaginez-vous, alors tous les scorpions, ne sont pas des artistes, mais si vous étiez un artiste et que la page blanche, voilà, c'est la page blanche, il n'y a pas d'inspiration, ou c'est la toile blanche, parce que l'inspiration ne vient pas comme vous voudriez qu'elle vienne, et du coup, ça vous rend malade, ça vous met dans cette énergie de mal-être. Alors, on nous parle ici de la découverte, vous allez découvrir quelque chose, alors soit, il y a quelque chose qui vous est révélé, soit, vous avez une révélation sur quelque chose, ça peut être en rapport avec votre famille, la découverte, ce que vous allez, ce qui va vous être révélé, ça peut être en rapport avec votre famille, c'est en rapport même avec votre famille, mais en même temps, vous avez le soutien ici, on vous parle de la pensée, de l'amitié, donc quoi que ce soit, ce qui vous sera révélé par rapport à votre famille, qui peut-être peut vous chagriner, vous déranger, de toute façon, vous aurez le soutien de vos amis ici, les scorpions, dans cette période, qui n'est pas forcément difficile, c'est juste qu'il y a quelque chose d'un coup, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va être révélé, et qui rend rapport avec votre famille. Allez, on va terminer avec un dernier message, parce que je ne voudrais pas que les vidéos soient trop trop longues, sur cet été, on a autre chose à faire, tous, donc, les scorpions, pour le mois de juillet, dernier message, de l'horoscope des Atlantes, qu'est-ce qu'on nous dit, quel carton, quel message, hop, alors attendez, j'en ai, non là j'en ai trop, qui se sont retournées, mais j'ai celle-ci vraiment qui a volé, donc je garde celle-ci, aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation, quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel, réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel, bien voilà, ça sera le message de la fin, les scorpions, pour avancer, pour que les choses soient bien, aillent mieux, tout simplement, réorganisez-vous et vous allez voir, ça va couler, les idées vont venir, les contrats vont être signés, le travail va se faire de manière plus fluide, tout va mieux se passer. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juillet, j'espère que ça vous aura parlé à un maximum d'entre vous, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.